Hello, on est actuellement au bord d'un étang et aujourd'hui l'objectif ça va être de filmer et de photographier les différents animaux qui vivent ici. On peut trouver plusieurs genres d'oiseaux, des cigognes parce qu'on est en Alsace, des colvaires, des souhaits d'Egypte, ce genre de choses, et parfois on peut même apercevoir des ragondins. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va se laisser porter par l'endroit et on va voir si l'étang nous réserve quelques surprises. Je suis sûr que ça va être le cas, c'est parti ! Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc Cheffel, vous êtes sur la chaîne Lunaire, et ici je vous partage mes affûts, mes rencontres et aussi quelques conseils concernant la vidéo et la photographie animalière, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir davantage. Alors ici, en fait, il y a une petite rivière qui passe juste à côté de l'étang, et pour la petite information, c'est ici même que j'ai photographié pour la première fois le Martin Pêcheur l'an dernier, donc si on a un peu de chance, on pourra peut-être en recroiser. Quand je vous disais qu'il y avait du Martin Pêcheur, je pensais honnêtement pas tomber dessus aussi rapidement. Je viens à peine d'arriver, je fais un peu de repérage. Quand j'en ai vu un se poser sur une branche juste en face de moi, donc on en profite, et puis c'était inattendu, mais je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer tout le reste de la journée. Alors juste à côté, il y a une espèce d'abri qui a été installé pour les ragondins. Pour l'instant, ils sont en train de se reposer, donc on va attendre, et peut-être qu'ils sortiront un peu plus tard. Alors avant, j'ai filmé un truc qui se déplaçait à la surface de l'eau, j'ai pas pu déterminer exactement ce que c'était, mais à l'instant même, j'ai vu un serpent aquatique se déplacer, donc j'imagine que c'était ça ce que j'avais vu à la base. Par contre, j'arrive pas à déterminer exactement quelle espèce c'est, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire. Ici, on peut apercevoir une ouette d'Egypte. Il faut savoir que cette espèce est particulièrement agressive envers les autres animaux des étangs, surtout en période de reproduction. Ces oiseaux sont problématiques car ils peuvent détruire les nids et les œufs des autres espèces. L'an dernier, j'avais pu filmer et photographier leurs petits, mais depuis, il ne reste plus qu'un seul couple sur place. L'avantage de ce genre d'endroit, et ce qui aussi en fait son inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de choses à photographier, du coup on se retrouve vite dépassé par les événements, et puis on a l'impression de louper un tas de clichés, parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a même derrière moi des ouettes d'Egypte qui sont en train de s'agiter, ça aurait fait de belles photos. Tout à l'heure, il y avait des martins pêcheurs qui ont commencé à s'envoler, je les ai loupés parce que j'étais en train de photographier une cigogne. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc oui, c'est chouette, mais en même temps, il y a un côté frustrant, où on a l'impression de louper pas mal de choses. Sous-titrage ST' 501 Bon, finalement, cette journée, ça s'est transformé en trouver le martin pêcheur, parce qu'effectivement, j'en ai vu beaucoup, j'ai pas réussi à en filmer ni photographier énormément. Là, j'étais en train d'attendre les ragondins juste à côté, et puis il y a un martin pêcheur qui s'est posé sur la branche juste avant que je parte. J'ai réussi à le filmer une demi-seconde, mais après, il s'est envolé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre ici, peut-être qu'il va revenir dans quelques minutes, on va voir, et puis sinon, tant pis, c'est pas grave. En attendant, le martin pêcheur, il y a un ragondin qui est sorti de l'eau. Je sais pas si on peut le voir. Il est un peu derrière moi, par là-bas. Donc on va essayer d'en profiter pour faire quelques photos. Sous-titrage Société Radio C'est parti ! Bon, voilà, on arrive au terme de cette petite journée de photographie animalière au bord de l'étang. On a rempli l'objectif qui était de faire quelques images, quelques photos des animaux présents dans les environs. Pour ma part, je suis assez content du résultat. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. Merci.